bonjour à présent on va voir les chanfreins alors là j'ai créé une petite extrusion de 20 dans les deux sens alors là le chanfrein existe toujours dans les composants d'habillage c'est ici ou bien vous allez dans l'insertion voilà chanfrein alors là on a deux types de mode soit longueur et angle bien les deux longueurs d'abord je vais choisir l'objet à chanfreiner c'est par exemple cette ligne bien cet arrêt je peux en inverser le sens là par exemple je vais mettre 5 et un angle de 60 voilà le résultat je vais encore augmenter le la longueur l'enjeu 10 aperçu et voilà le résultat voilà on inverse la direction voilà on a 60 ici là on a le deuxième mode c'est longueur c'est à dire on ajoute les deux longueurs par exemple celle-là ainsi que l'autre alors là on met 5 aperçu voilà le résultat sinon on change la direction et voilà c'est non si vous voulez changer d'arrêt ici c'est on clique sur delete ça ne fonctionne pas alors on a un petit bouton ici on clique là on a un objet à chanfreiner vous cliquez sur l'arrêt soit vous suprimez soit vous remplacez par un autre par exemple je vais remplacer par celui-là ferme et aperçu et voilà le résultat sinon je vais le supprimer aperçu fermé voilà donc on a besoin de choisir un autre par exemple celui-là aperçu on met le premier mode et un angle de 45 et c'est en 2015 et voilà le résultat alors si vous voulez changer le chanfrein il suffit de faire un double clic ici et là vous changez par exemple ici je vais supprimer cet arrêt et je vais le remplacer par je vais le remplacer par la surface alors tous les arrêts de la surface seront chanfreiner aperçu et voilà le résultat donc j'espère que ça vous servait à la prochaine